Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, la WWDC est passée et iOS 14 est enfin disponible avec sa première bêta. D'ailleurs je vous fais montrer ici un fond d'écran qui est tout nouveau par rapport à iOS 14, vraiment beaucoup de nouveautés. Alors quelque chose que je vous déconseille fortement si vous n'avez pas un deuxième appareil, si vous n'avez qu'un seul appareil, je vous déconseille fortement d'installer cette première version bêta car vous savez lorsque les premières bêta sortent, il y a pas mal de petits bugs. En plus actuellement la batterie est pas mal sollicitée par la première bêta d'iOS 14, on perd beaucoup en batterie, pas mal de petits bugs à droite et à gauche, une grande partie des nouveautés iOS 14, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes, à partager cette vidéo. Bienvenue sur Vision Hightech, on va tout de suite passer à cette vidéo, les nouveautés iOS 14, c'est parti ! Alors l'écran d'accueil a pas mal changé sous iOS 14, parce que vous êtes sur une page et que vous faites donc un petit touch dans un coin vide, vous ressentez une petite vibration et ici on peut s'apercevoir qu'à l'endroit où on fait glisser les pages, ça nous fait un joli jeu de rassemblement de pages et on peut s'apercevoir que toutes les pages sont correctement rassemblées. C'est vraiment sympathique, ça permet instantanément d'aller chercher une page plus rapidement, ouvrir une page plus rapidement, par exemple ici, si j'appuie sur cette page, on va directement dessus, ça c'est vraiment plutôt top. Un joli jeu de page. On passe tout de suite à la deuxième, ce sont les widgets. Donc pas mal de changements sur l'écran d'accueil sous iOS 14 et ça on peut le souligner. Dites-moi ce que vous en pensez vous-même en commentaire. Si vous avez suivi la chaîne Vision Hightech, vous savez que beaucoup de rumeurs ont fait leur apparition il y a quelques semaines en arrière et beaucoup se sont avérés exacts, dont une pour les widgets. Apple s'est beaucoup inspirée d'Android dans iOS 14 et aujourd'hui les widgets sont enfin accessibles. On a donc des possibilités de rajouter autant de widgets sur ce nouveau écran d'accueil d'iOS 14. C'est franchement génial. Si vous voulez faire apparaître la bibliothèque des widgets, vous faites un toucher à petit touch sur votre écran d'accueil. Ici en haut à gauche de votre écran d'accueil apparaît le bouton de la bibliothèque des widgets. Tous vos widgets ici apparaissent. Vous pouvez même les mettre les uns sur les autres. Ça c'est vraiment top, on va le tester ensemble vite fait. Donc pour en mettre un sur l'écran d'accueil, vous appuyez dessus, vous faites un petit touch. Une fois que vous êtes appuyé dessus, vous allez donc le faire glisser sur votre écran d'accueil. Voilà, ici comme ici. Et si on le désire, on peut même les juxtaposer l'un sur l'autre, en faire une bibliothèque de widgets. Par exemple, si je vais en chercher un autre ici, je vais me positionner donc sur la deuxième page où est mon premier widget. Ici, je vais le poser dessus. Ils vont s'incrémenter l'un dans l'autre. Et je vais pouvoir l'échanger tout simplement et sauter de widget en widget. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que l'accessibilité de cette technique est entièrement réalisable. Et en me positionnant sur ces widgets, avec le VoiceOver, je fais glisser un doigt du haut vers le bas. J'entends Next Widget, je valide. Et on passe au deuxième widget. Bien vu, encore de l'accessibilité sous Apple. Franchement, une chose qui est vraiment super appréciable, c'est Siri qui a changé. Ici, si on l'actionne, il a juste une petite apparition sur le bas d'iPhone. Quelle heure est-il ? Il est 23h44. Traduit en anglais. Très bien, que voulez-vous traduire ? Bonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne YouTube. En anglais, bonjour à tout, merci d'être sur ma chaîne YouTube, se dit. Hello everyone, thank you for being on my YouTube channel. Franchement, c'est le top. Ce nouveau Siri va vraiment être plus puissant, être plus réactif. Même si vous lui demandez de lire vos messages, c'est super efficace. Lis-moi tous mes messages. Vous avez nouveau message dans 21 conversations ? Tout d'abord, Orange a dit tenter de gagner un Samsung Galaxy S20. Voulez-vous répondre ? Non. Ensuite, United a dit très bien le message a bien fonctionné, a plu. Voulez-vous répondre ? Oui. Que souhaitez-vous dire ? Merci, à plus tard, donc. Votre message à United dit, merci à plus tard, donc. Dois-je l'envoyer ? Oui. D'accord, c'est envoyé. Voulez-vous que je poursuive la lecture ? Non. Franchement, le top, sans toucher à l'iPhone. J'ai envoyé un message, j'ai écouté mes messages, c'est vraiment tip-top. Au côté. Alors, ici, ce qui peut être intéressant, c'est sur la dernière page, Apple a rassemblé toutes vos applications dans des sortes de dossiers, ce qui va vous permettre d'être plus rapide lors du choix. Il y a même un moyen, en tapant en haut, de les mettre en mode liste. Vous les avez en mode liste et vous pouvez instantanément ouvrir cette application très rapidement. C'est Apple qui crée ses propres dossiers. Apple se lance aussi dans la traduction instantanée. Ici, une nouvelle application propre à l'iPhone est apparue, donc c'est l'application traducteur. On va le valider. Voilà, donc, une fois que cette application de traduction est lancée, alors grâce à cette application, maintenant, native à votre iPhone, vous allez pouvoir aller dans n'importe quel pays et vous allez pouvoir discuter avec une personne tranquillement. En haut, vous allez choisir la langue source et la langue traduite. Donc, simplement, vous lancez le micro. Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Je suis très content de faire votre connaissance. Alors, Siri va vraiment s'améliorer sous iOS 14 puisque, Siri, on est capable maintenant d'envoyer un message vocal à notre interlocuteur, tout simplement en lui demandant envoyer un message vocal. Salut, comment ça va ? Je fais actuellement un test avec la nouvelle version iOS. Voilà, donc, on vient d'envoyer un message vocal sans problème, sans avoir eu à toucher un bouton d'enregistrement. Ça, c'est vraiment le top. Je pense là, encore une fois, aux personnes en situation de handicap moteur. Ça peut être super utile. On peut donc aller vérifier la messagerie et on va voir que le message a été correctement enregistré et on peut écouter notre message. Salut, comment ça va ? Je fais actuellement un test avec la nouvelle version iOS. Super génial. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette nouveauté encore une fois iOS 14 dans notre ami Siri le top ? Voilà, donc, j'attends vraiment sur vous le petit like pour encourager et de partager cette vidéo. N'hésitez pas, puis abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre toutes les nouveautés iOS 14 parce que je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet. Maintenant, on va parler d'une chose qui est primordiale pour la chaîne Vision Hitech, c'est l'accessibilité. Très peu de personnes parlent de l'accessibilité sous iOS. Ici, on va se diriger dans Réglages. Une fois dans Réglages, on va se diriger sur Accessibilité. Et là, je peux vous dire, mes amis, que dans Accessibilité, il y a des petites choses super intéressantes. On rentre à l'intérieur. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Alors, pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui n'ont pas l'habitude d'entendre VoiceOver sur iPhone, sachez que VoiceOver est un lecteur d'écran pour les personnes en situation de handicap visuelle. L'iPhone est extrêmement accessible aux personnes en situation de handicap, surdité, malvoyant, aveugle, les personnes en situation de mobilité réduite. Donc, n'hésitez pas à partager. Vous avez certainement dans votre entourage, malheureusement, une personne en situation de handicap qui va certainement avoir besoin de petits tuyaux pour servir d'un iPhone comme tout le monde. On va aller sur VoiceOver. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont bougé et qui, pour l'instant, malheureusement, ne fonctionnent pas. Mais les options y sont. Au fur et à mesure des bêtas, vous allez voir que ça va fonctionner. Je vous ai dit, attendez un peu, puisque pas mal de bugs. On n'a pas accès au bouton de l'appareil photo avec VoiceOver. Il y a pas mal de bugs avec VoiceOver pour l'instant. Donc, attendez un petit peu avant de vous lancer dans une telle aventure. Alors, un des gros points dans VoiceOver, c'est ce bouton. Reconnaissance par VoiceOver. Reconnaissance par VoiceOver. On rentre à l'intérieur. Grâce à une technologie exécutée sur l'appareil, votre iPhone améliorera automatiquement l'accessibilité des apps, des images et du texte. La reconnaissance par VoiceOver ne doit pas être utilisée dans des situations où vous risquez d'être blessé, dans des situations à haut risque, ainsi que pour la navigation, pour le diagnostic et le traitement de problèmes médicaux. Description des images. Oui. Bouton. Alors, on a un bouton pour la description des images. On va rentrer à l'intérieur. Description des images. Activé. Un bon point. On dirait que VoiceOver va être capable de numériser, de scanner les images sur le web et nous les décrire. Ça va être vraiment génial. Votre iPhone annoncera la description des images dans les abcès sur le web. Alors, donc, surtout ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui sont en train d'écouter ça et qui ne sont pas déficients visuels, soyez un peu indulgents, puisque je vois pas mal de pouces. En bas, sur ce genre de vidéos, ce sont des vidéos spécialement adaptées aux personnes en situation de handicap. Pas la peine de mettre tout un tas de pouces en bas sous la vidéo. Ces vidéos sont des vidéos ciblées aux personnes malvoyantes. Reconnaissance de l'écran. Votre iPhone annoncera la description des images dans les abcès sur le web. On a un bouton reconnaissance de l'écran qui, là aussi, va être vraiment génial. Écoutez ça. Votre iPhone rendra automatiquement les apps plus accessibles en reconnaissant les éléments apparaissant à l'écran. Votre iPhone améliorera automatiquement l'accessibilité des apps ne présentant aucune information liée à l'accessibilité. Il pourra notamment identifier l'état des boutons et des curseurs ou encore regrouper certains éléments dans les autres. Apps. La reconnaissance de l'écran peut être activée avec le rotor. On dirait que notre Voidsover va vraiment devenir intelligent et va être capable carrément d'adapter des applications non accessibles et de nous étiqueter des boutons, nous dire ce qui est dans l'application, si elle n'est pas accessible. Ça, c'est franchement génial. Inclure dans le rotor. Activer. Ignorer l'accessibilité des apps. Activer. Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'accessibilité des apps est améliorée en utilisant exclusivement la reconnaissance de l'écran. Trop top. Franchement, il me tarde vraiment que ça fonctionne correctement. Reconnaissance du texte. Activer. On aura même une possibilité de reconnaissance de texte. Votre iPhone énoncera la description du texte trouvé dans les images. Apparemment, Voidsover va se transformer en un scanner d'image et va nous dicter, va nous numériser notre texte et pouvoir nous le lire. Que du bonheur apparemment dans cet iOS 14 de l'amélioration en vue en espérant que ça arrive très vite. Voilà pour la grosse partie VoiceOver. VoiceOver. Physique et motricité. Alors, côté physique et motricité, pour l'instant, je n'ai pas encore été fouillé, mais je vais le faire. Vous ne vous inquiétez pas. Soyez à l'affût dans les prochaines vidéos. Malheureusement, sous iOS 14, on n'a toujours pas encore le contrôle vocal. Malheureusement, sous iOS 14, nous n'avons toujours pas le contrôle vocal en français. C'est vraiment dommage. Vivement qu'Apple nous le mette. macOS Catalina est déjà équipé, ça fait longtemps, en espérant que dans les prochaines bêtas, on trouvera la version française du contrôle vocal. Beaucoup de choses en nouveauté sur les AirPods sous iOS 14. Donc, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir les notifications. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications en temps réel pour suivre toutes les prochaines vidéos sur les nouveautés iOS 14, bien sûr. Pour les personnes en situation de surdité, là, il y a un gros bouton qui vient d'apparaître qui va être génial pour les personnes malentendantes. C'est celui-ci. Reconnaissance des sons. Oui. Reconnaissance des sons. Apple vient peut-être aussi d'aller chercher une petite option que Samsung avait développée depuis un bon moment. Une fois qu'on est rentré à l'intérieur et que l'on a activé reconnaissance de son, écoutons ce qui se passe. 5,5 mots utilisés. Estompez. Votre iPhone tentera en permanence de détecter certains sons et de vous notifier lorsque ceux-ci sont reconnus en utilisant une technologie exécutée sur l'appareil. Son 8. Bouton. Alors, on peut ajouter ou supprimer des sons que l'on désire. On va tout de suite rentrer dans les choix des différents sons. Choisissez les sons à reconnaître. Son 8. Réveil. En tête. On peut s'apercevoir qu'il y a tout un tas de sons que l'on peut choisir. Par exemple, ici, réveil. Réveil. En feu. Désactivé. Sirène. Désac... Fumé. Désac... Animaux. En tête. Chat. Activé. Chien. Activé. Foyer. En tête. Appareils électroménages. Klaxon de... Sonnette. Un bruit de porte sur laquelle on frappe. Écoulement d'eau. Personne. En tête. Pleure de bébé. Cris. Pour une personne malentendante, imaginez-vous d'avoir actionné tous ces boutons. Et s'il y a des bruits de ce genre dans la maison ou à l'extérieur, la personne malentendante va être notifiée par une petite notification qui lui dit qu'il y a un bébé, qu'il y a un chien qui aboie, qu'il y a un chat qui miaule. Là, grand coup de chapeau Apple. Encore de l'accessibilité sous iOS 14. Ça s'améliore. Alors, j'espère que bientôt, on pourra tester encore plus d'accessibilité. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo pour l'instant, puisqu'il va en avoir d'autres, bien sûr. J'essaye de vous mettre un maximum au courant. On se dit donc à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech, sur les nouveautés iOS 14, puisqu'il y en a bien entendu plein que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Les prochaines vidéos vont en parler. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bisous à tous. Et j'espère vous revoir dans une prochaine. Salut les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.